Hiram, c'est l'architecte du temple de Salomon. Alors, vous savez, j'ai appris à Marie-Hélène, et Daniel, je vous l'apprends peut-être, qu'un des grands mythes de la maçonnerie, c'est la construction du temple, c'est-à-dire que l'on se construit soi-même. Et on se construit comment ? Eh bien, justement, en s'introspectant. On en revient à la question à l'instant. Cet Hiram, il lui arrive une chose horrible dans le mythe maçonnique, qui se passe aux trois degrés, donc je dis pour les non-initiés qui nous regardent, les trois degrés, c'est apprenti, compagnon, maître. Au degré de maître, qu'est-ce qui se passe ? Hiram, un soir, se fait assassiner par trois compagnons. C'est le meurtre d'Iram. Or, il se fait, on aura l'occasion d'y revenir quand on traitera du père et des relations au père, il se fait qu'il va, en quelque sorte, ressusciter. Et c'est le grand mythe d'Iram, c'est son meurtre, et j'ose pas dire sa résurrection, parce qu'on y reviendra. Il revient à la surface, il revient sur la terre. Voilà, et ce mythe s'est répandu comme une traînée de poudre dans la franc-maçonnerie universelle. Et aujourd'hui, s'il y a un des marqueurs de la franc-maçonnerie, c'est bien le mythe d'Iram. Voilà ce que je voulais dire. Excusez-moi si j'étais un petit peu long. Non, non, c'est très bien, au contraire. Je l'avais évoqué tout à l'heure, en disant qu'on préciserait, on a précisé, c'est très bien. Merci bien. Merci. Merci. Merci.